Quelques tout petits mots pour vous dire que c'est beaucoup d'émotions, en particulier dans ces moments où le monde nous semble d'une brutalité extrême. Et évidemment je crois qu'on a tous une pensée tournée vers le conflit israélo-palestinien depuis samedi qui a quelque chose de désespérant tant on a l'impression qu'on ne voit plus l'ombre d'une lueur d'espoir et pourtant on sait que l'obscurité disparaît à partir du moment où il y a juste une petite lampe, une toute petite lumière suffit à faire disparaître l'obscurité. Et je crois que la soirée de ce soir peut nous reconnecter et donc c'est un grand honneur d'accueillir aujourd'hui la délégation Kogi et on aborde ce dialogue je crois avec délicatesse et c'est ça on a passé un petit moment ensemble ce matin déjà. On a eu la chance à Grenoble d'accueillir aussi la délégation des femmes sarayakou lors de la biennale, les peuples guarani un petit peu après. A chaque fois on arrive avec une envie de dialogue et une délicatesse. On avance à tâtons, on ne veut rien brusquer, on veut dresser les oreilles et dans un monde où on a parfois l'impression d'étouffer, trouver un dialogue où on dit voilà quel est le poumon de la terre, voilà quel est notre rapport au vivant, voilà quel est notre rapport à la science, leur science de la terre et de l'environnement, notre science, notre rapport à la connaissance, notre rapport à la boulimie de tout, on se re-questionne sur qu'est-ce qui est vraiment important et dans ce dialogue qui est un dialogue de père à père, père P-A-I-R, on se retrouve là une humanité commune et donc je crois que ça peut faire des petites lumières aujourd'hui dans notre monde et aussi évidemment nous faire, pour nous ici qui cherchons à réinterpréter notre rapport au vivant, sortir des logiques de prédation ici et partout dans le monde, là on a à la fois un témoignage d'une extrême lucidité sur quel est le bilan de notre mode de vie un peu partout sur la planète et aussi peut-être une capacité à venir nous re-questionner sur c'est quoi une vie de femme et d'homme aujourd'hui, c'est quoi un être humain sur la terre, c'est quoi du vivant sur la terre et notre rapport au vivant. Donc je m'en tiens là mais merci beaucoup à l'association pour le travail qui est fait et cette connexion aussi avec les scientifiques que nous accueillons ce soir et que je salue, mais ce travail au long terme d'un dialogue respectueux, délicat, qui j'espère nourrit un petit peu notre existence et allume quelques petites lumières. Merci beaucoup et voilà, il y a une attente puisque vous avez été nombreux, très nombreux, trop nombreux, pas trop évidemment, mais ça veut dire que cette attente ici, je crois qu'on peut partir aussi de cette attente pour se dire qu'on a d'autres occasions de la nourrir ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous. Au moment de concevoir cette soirée, nous l'avons pensée comme une soirée populaire, ouverte à tous et un espace de dialogue entre les mondes, les mondes au sein de notre monde, au sein de notre société, mais aussi les mondes au sein de notre planète. Nous l'avions aussi pensée comme une soirée avec les jeunes au centre, les jeunes d'émergence qui nous ont épatés encore ce soir avec ce que vous avez vu, qui nous ont épatés dans les conversations qu'on a eues avec les coguis un peu plus tôt dans la soirée, et puis les jeunes de Mounier qu'on a vus cet après-midi au cours d'un événement qui a réuni près de 700 collégiens et lycéens. Puis il y a d'autres jeunes qui se sont également invités et on leur souhaite la bienvenue évidemment. Donc on a voulu cette soirée avec les jeunes au centre du dialogue, parce qu'évidemment le présent leur appartient, le futur leur appartient encore plus, et leur place est centrale dans nos sociétés. Avant de vous dérouler le fil de la soirée, j'aimerais adresser quelques remerciements. Alors les remerciements évidemment pour le gouverneur et les membres de la délégation cogui qui nous font l'immense privilège de leur visite, et je pense qu'on peut les applaudir pour cela. Merci. Un remerciement pour Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui a rendu possible cette rencontre, et pour la petite histoire qui a répondu à un message lui demandant s'il était intéressé par une visite de ce peuple, et il a répondu en un mot, et le mot c'était quoi ? C'était carrément. Donc on peut le remercier. Remercier les élus du Conseil municipal qui nous ont réservé un accueil formidable, qui se sont mobilisés pour un peuple qui n'est pas à la mode en fait aujourd'hui, quand on y réfléchit, qui ne porte pas les derniers vêtements, qui n'a pas de smartphone, mais qui nous ont réservé le meilleur accueil tout au long de la journée. Un grand merci aussi pour les équipes techniques municipales, Nora, Perrine, Kelly, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant ces quelques mois avec joie, avec enthousiasme, et qui ont rendu possible cette soirée. Merci. Un grand merci aux jeunes, aux jeunes d'émergence, aux jeunes de Mounier. Alors, les Coguilles, on ne les reçoit pas au château de Versailles ce soir, mais c'est encore mieux. On les reçoit avec ce que la République a offrir de mieux, c'est-à-dire sa fraîcheur, sa jeunesse. Merci à tous ces jeunes qui sont ici présents ce soir. Merci à l'équipe Tchendoukwa. Merci à Eric, le fondateur, l'âme de Tchendoukwa. Merci à Michel Podolac, le président. Merci à toute l'équipe, tous les bénévoles. Merci à Lise, avec qui nous avons monté cet événement ensemble. Alors, la découverte de ce peuple fascinant et millénaire est, au fond, une invitation à l'introspection. Vous l'aurez compris, une introspection personnelle et collective, individuelle et collective. Et de cette introspection, de cette rencontre avec cet autre radicalement différent, eh bien, naît peut-être d'autres narratifs, une prise de conscience, une envie de changement. L'envie de changement, elle est certes ici, elle est palpable, on ne voit pas trop les narratifs possibles. La question n'est pas de devenir Coguille, mais peut-être d'entrevoir, de se laisser inspirer et d'entrevoir d'autres futurs souhaitables possibles. En attendant, le message des Coguilles est en fait universel. Et l'action de Chenduqua auprès des Coguilles, que ça soit dans le matériel, c'est-à-dire le rachat de terre, ou dans l'immatériel, c'est-à-dire dans les conversations telles que celle-ci, est un service finalement rendu à l'humanité tout entière. Alors pour le fil de la soirée, ce qu'on vous invite à nous suivre, alors Eric va remettre en contexte les Coguilles et leurs venues en France et en Europe plus généralement, avant d'écouter le gouverneur s'adresser à nous avec des messages qu'il a pour nous et d'ouvrir le plus rapidement à un échange avec les jeunes, encore une fois, au centre de cet échange. Et puis, en clôture de soirée, nous aurons un certain nombre de brillants scientifiques qui sont ici présents, qui nous donneront leurs témoignages et leurs ressentis à l'issue de ce qu'ils auront entendu aujourd'hui. Il n'y a pas de pression, n'est-ce pas ? Ok. Eh bien, les jeunes, je sais qu'on peut compter sur vous pour être cash, pour être vous-même, pour venir avec vos mots, avec votre langage, ne pas vous laisser intimider par l'audience, par qui nous sommes, par cet ensemble d'adultes, pour venir avec votre spontanéité. Et puis, le monde a besoin de tout cela. Il a besoin de votre fraîcheur, il a besoin de votre cash, cash au sens spontanéité. Merci pour votre présence, merci pour votre participation. Pas pour ce soir, c'est essentiellement un dialogue avec les jeunes, mais vous aurez un aperçu de cela. Sous-titrage ST' 501 Au début, tout était obscur. Il n'y avait que la nuit, l'obscurité. Il n'y avait rien. Ni homme, ni plante, ni animaux, rien. Tout était possible, c'était la nuit. Et puis est venue l'eau, la mer, les océans. La mer de toutes choses, d'où peut naître la vie. La mer recouvrait la terre, et soudain ont surgit les montagnes. Les montagnes ont permis le haut, le bas, le mouvement. Une montagne a surgi parmi les premières. Les civilisés, comme nous nous appelons, l'ont appelée la Sierra de Sainte-Marthe. La plus haute montagne du monde, au bord de la mer. 5800 mètres d'altitude, à 44 kilomètres de la mer des Caraïbes, au nord de la Colombie, que les conquistadors appelleront la nouvelle grenade. dans ces montagnes, des humains, des hommes, des femmes, pêcheurs, et surtout orfèvres, les taïronas. Ils étaient connus pour les mélanges d'or et de cuivre qu'ils faisaient, des bijoux aux formes extraordinaires. Oh, ce n'était pas de l'or pour mettre dans des coffres forts. Ce n'était pas de l'or pour s'enrichir, non. C'était de l'or pour soigner la terre. Très loin, dans des réunions de 1000 à 2000 kilomètres, on a retrouvé ces objets. Il semblerait que d'autres communautés passaient commandes aux taïronas d'alliages spéciaux pour soigner la terre. Car l'or soigne la terre. Les taïronas vivaient tranquilles. On parle d'un million cinq de personnes. Et puis un jour, ils sont arrivés sur la côte des voiles, des grandes voiles, des bateaux immenses. Ils sont arrivés à l'horizon. Des grandes barques. On les regardait à travers les forêts. Mais qui sont ces gens sur ces barques ? Que veulent dire ces bateaux ? Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Ils ont débarqué. Nous sommes en 1520. 1523. 1523. Il y a exactement cinq siècles. À leur tête, le capitaine Don Rodrigo de Bastida, un notaire, il en avait sans doute assez de sa charge. Il a vendu sa charge. Et avec l'argent, il a armé des bateaux, parti conquérir les nouvelles terres. Le capitaine Don Rodrigo de Bastida était un lettré. Donc les premiers contacts sont corrects. Chacun se disant « Oh, on a peut-être besoin de ces gens bizarres, ces Indiens, pour savoir comment vivre ici, qu'est-ce qu'on pourrait manger, comment s'installer. » Et les Indiens, les Thaïrona, ont dit aux conquistadors « Installez-vous. Les terres sont suffisamment vastes. Vous pouvez même fonder une famille. Vous pouvez partager. Vous êtes la bienvenue. » Bien sûr, les membres d'équipage n'étaient pas venus pour ça du tout. Le capitaine Don Rodrigo de Bastida a été assassiné rapidement et les affaires ont pu commencer, c'est-à-dire cinq siècles de barbarie. Effrayés, les survivants se sont réfugiés dans la montagne, plus haut, plus loin. Certains même ont passé les vallées, passé les cols pour ne plus voir la mer, surtout plus voir l'océan, de là où était arrivée l'horreur. Et ils sont sortis de notre histoire. Ils ont disparu de la modernité. gardant comme une bougie fragile leur connaissance dans cette montagne. Il y a eu quelques anthropologues. 1910, le comte de Brett, envoyé par la couronne française, Élisée Reclus, géographe brillant, a fait connaissance avec quelques Indiens. Mais personne n'imaginait que cette société précolombienne était intacte, fonctionnant toujours sur la base d'une culture millénaire transmise depuis 4000 ans dans ces montagnes. Oh, quand je suis jeune et gentil, j'arrive dans cette montagne, j'ai fait Sciences Po à Grenoble, et à Sciences Po, on vous dit vous allez faire partie de l'élite de la France. J'y ai cru. L'élite de la France se retrouve dans la montagne et en montant dans les sommets à un oedème pulmonaire, de l'eau dans les poumons et tombe à moitié inconscient dans la montagne et est bien content que des sauvages ou des Indiens s'occupent de lui malgré 5 siècles de barbarie, le sauvent, le soignent, le sauvent et le sauvent la vie. Et l'élite de la France n'avait pas appris à l'école la solidarité de la vulnérabilité. Quand on est fragile, quand on n'est pas en forme, on est bien content que quelqu'un s'occupe de vous. Ils me redescendent dans leur montagne, ils me mettent dans une hutte, je récupère des forces et je me rappelle, je sors de la hutte pour regarder un peu où j'étais arrivé, le village, et je vois par terre des petites tomates cerises qu'on mange parfois à l'apéritif, qui rampent, qui touchent le sol. Donc comme elles touchent le sol, elles pourrissent. Et je me dis, l'élite de la France se dit, visiblement, ces Indiens ne savent pas cultiver les tomates. Donc, je pars dans la forêt tropicale, couper des tuteurs et redresser la trentaine de plantes tomates qui étaient en train de pourrir. Assez content de moi, j'y passe l'après-midi et le soir, j'ai un magnifique jardin à la française. Les Kogi arrivent, c'est des agriculteurs, poliment, ils regardent ce que je suis en train de terminer, d'attacher mes petits bouts de tuteurs. Il y en a un qui me demande, mais pourquoi tu fais ça ? J'essaie de trouver des mots de vocabulaire pour ne pas être vexant, pour leur dire que je sauve leur récolte de tomates. Il y en a un qui me dit, mais tu sais, en fait, si on a mis ces tomates à l'entrée de la hutte, comme ça, c'est parce qu'elles génèrent un tannin très fort qui empêche que les insectes ne rentrent. C'est un insecticide naturel. Donc, si ça ne t'embêtait pas de tout remettre comme c'était avant, ça nous arrangerait. Là, j'ai pris une deuxième leçon avant de projeter sur l'autre. Écoute, un grand sage disait, le premier travail, c'est d'aller visiter la maison de l'autre. Bon, bien sûr, il ne met pas le canapé au même endroit, il n'a pas pris les mêmes peintures, ce n'est peut-être pas votre goût, mais c'est sa maison. Ce jour-là, j'ai commencé à m'inquiéter sur qui était l'autre. Et on dit souvent que l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Aujourd'hui, l'association a essayé de tenir un engagement. Je leur avais demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ? Ils m'avaient dit aide-nous à racheter des terres pour récupérer toutes les terres qu'on s'avait piquées depuis l'arrivée de Christophe Colomb ou de Don Rodrigo de Bastida. Et comme j'étais jeune et gentil, j'ai dit pas de problème, on s'en occupe. Aujourd'hui, on en est à 2500 hectares de terres rachetées, restituées. Les familles vivent ici, sur ces terres. Les arbres poussent, c'est des très grands agronomes. Et on y était il n'y a pas très longtemps et une femme que Guy nous disait maintenant on est bien, il y a tellement à manger que même les ratonsitos, les petits rats, ont à manger. Et ça, c'est quand même bon signe. Tout le monde a à manger. Voilà. Donc, au bout de 30 ans, la confiance est revenue. On s'est dit, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Et un des gouverneurs que Guy, le prédécesseur d'Arigo Cé, a dit est-ce que vous pensez qu'on pourrait se parler, dialoguer ? Est-ce que vous croyez qu'avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez, toutes les connaissances incroyables que vous avez, les machines, tout ça, et tout ce que nous savons, tout ce que nous avons, on pourrait parler ? C'est-à-dire que malgré 5 siècles de destruction, ils sont encore prêts à venir nous parler. Donc, on les a pris au mot, on les a fait venir dans la Drôme en 2018. Et on leur a dit, voilà, visitez la Drôme, partez dans les montagnes et faites-nous un diagnostic de santé territoriale de la montagne. Les Coguys sont partis. Et on a demandé à une vingtaine de scientifiques de faire pareil. Faites-nous un diagnostic de santé territoriale du même territoire. Pour l'une des premières fois, on ne les accueillait pas dans une salle carrée qui a de son charme aussi, mais on les accueillait dans la nature. Et ils nous ont dit, enfin, enfin, on peut parler de nature. Les scientifiques sont un peu partis dans les bibliothèques et les archives du département et les Coguys sont partis en montagne. Le résultat était tellement stupéfiant qu'on a décidé de recommencer une expérience. C'est celle qui nous réunit aujourd'hui. Partir du glacier du Rhône, descendre, tant que faire se peut le Rhône, jusqu'à l'embouchure où nous allons aller dans quelques jours, non pas pour dire qu'ils ont raison et qu'on adore, mais c'est de partager sur une chose que nous avons en commun, l'eau, l'air, les forêts, les arbres, la nature. Pendant ce diagnostic, il y a eu plein de temps d'étonnement. Le glacier qui est en train de fondre, qui pour eux représente le cerveau du corps humain. et donc imaginez un corps sans cerveau et avec les gens qui dansent dessus parce que le glacier du Rhône, on peut y aller en voiture avec des gens qui aiment bien et pourquoi pas faire des virages avec des moteurs et des motos. Ils disent c'est terrible, c'est comme si vous marchiez sur le cerveau qui est en train de perdre sa mémoire et donc qui n'informe plus le Rhône. Donc que va-t-il se passer ? Il y avait Ernst Zuckner qui était avec nous, un forestier, qui a dit mais non seulement il y a le Rhône, mais il y a le Pau dans le massif qui est là, dans le Gothard, il y a le Danube, ces quatre fleuves partent de là et en fait ce cerveau-là irrigue toute l'Europe et si ce cerveau meurt, non seulement il n'y aura plus d'eau mais en plus la programmation que le glacier fait de l'eau va disparaître. Voilà, c'était pour vous donner quelques éléments d'illustration dont on va un petit peu parler et je remercie nos invités Gilbert et Béatrice Cochet, Cédric Villani, Nathalie, Michel qui doit être par là, voilà, que je ne t'avais pas vu, qui ont participé un peu à ce diagnostic et qui viendront avec les jeunes dialoguer un peu avec nous ce soir pour voir qu'est-ce qu'on sort de ce miracle. Je dis miracle parce que je terminerai avec ça. Pendant cinq siècles, on était comme ça. Alors je vais prendre un gros mot pour parler de programmation neurolinguistique ou de PNL peu importe ou d'analyse transactionnelle pour dire que dans les relations, il y a trois types de relations. Les parents, parents qui savent et qui expliquent aux enfants ce qu'ils doivent apprendre. Un deuxième type de relation, c'est l'enfant qui peut être rebelle, pas content avec ses émotions ou qui peut se refermer. Et puis au milieu, il y a l'adulte, celui qui prend un sujet et qui essaie de le regarder en tenant un peu à distance ses émotions et un peu à distance ses projections. Pendant cinq siècles, les Européens étaient les parents, ceux qui doivent expliquer comment il faut faire, le modèle vers lequel on a dit aux Indiens il faudrait que vous alliez là. Et puis les Indiens étaient les enfants et qu'il fallait apprendre des choses et qu'il fallait prendre le modèle européen. Là, pour une des premières fois, je ne dis pas que c'est la première, une des premières fois, et merci de l'avoir rappelé, peut-être nous allons en plein commencer à nous parler d'adulte à adulte. C'est une phrase de Lévi-Strauss qui disait il n'y a pas de moins ou plus, il y a juste des différences. Mais nous avons un point commun, la nature et le territoire et la paix. Et c'est ça dont ils sont venus nous parler. Un grand merci d'être là ce soir pour les accueillir, non pas comme des comme ça, mais comme des comme ça. Merci beaucoup. Sur la photo, je venais de me faire piquer par une guêpe. J'ai une tête de clown. Chaque fois que je vais saisir, ils ont peur parce qu'ils me disent toi tu nous amènes les guêpes, tu vas te faire encore piquer, donc dégage, dégage, dégage. Arrête, marche devant. Voilà, c'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre sur cette photo. Je sors d'une piqûre de guêpe. Donc je vais laisser nos invités se présenter, c'est le mieux, que cada uno se presenta. Et je me profite pour vous présenter Francia et Durle, qui vont assurer les traductions pour que tout ce que nous échangeons en français puisse leur être partagé. Une dernière petite précision, il se trouve parfois que, notamment pour le gouverneur, il utilise ce qu'on peut appeler une pensée circulaire. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il répète des choses un peu identiques, mais en y agrégeant des mots ou de nouvelles idées. Alors nous, on a l'impression qu'il dit un peu la même chose, surtout pour les jeunes qui parlent espagnol et qui comprennent, mais en fait, il y a une idée à chaque fois. Donc ne vous inquiétez pas si je traduis plus court, c'est pour pas vous répéter les boucles. Et si parmi vous, certains parlent espagnol et trouvent que je traduis très mal, et il me reprend, il me corrige et on avance comme ça. Qui veut commencer la présentation ? Carmen ? Je suis Carmen, je suis une femme Cogui et je vis dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. et je travaille sur la récupération territoriale dans la Sierra. C'est-à-dire quand on leur rend des terres très abîmées, lui, il travaille sur la récupération des semences, des arbres, comment réparer la terre. C'est un José Pinto et Mamou, pour faire court, on va dire chaman, on pourrait parler longtemps de ce que ça veut dire, une formation qui peut durer 9 ans ou parfois 18 ans dans le noir, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la lumière du jour. Il est déjà venu deux fois en France et il dit qu'il est surpris de voir que quand il est venu la première fois, il y avait 2-3 personnes, quand il est venu la deuxième fois, il y avait une dizaine de personnes, et puis voilà, ouh ! Donc il y a peut-être un petit peu plus d'intérêt pour ce type de dialogue, donc voilà. Mon nom est Arraiguset de la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia. Mis carreras han sido toda juventud gobernar, esas son mis carreras, han sido luchar sobre territorios, sobre territorio ancestral. Esa es una carrera mía cuando el gobierno nacional ha venido luchando 30 años o 40 llevamos luchando a recuperar el territorio ancestral. Esa es mi carrera y pues vengo a compartir, a dialogar. Je m'appelle Arraiguset de la Sierra Nevada, je suis gouverneur Cogui. Pour vous, là c'est moi qui fais une parenthèse, la constitution colombienne de 91 reconnaît les peuples indigènes ou autochtones comme citoyens colombiens, ce qui n'était pas le cas avant, 91, pas très vieux, et donc donne des responsabilités politiques un peu comme président d'un conseil général ou des choses comme ça. Et donc Arraiguset a le rôle de représenter sa communauté sur un plan politique à l'extérieur. Donc 3 semaines de déplacement comme il le fait en Europe, c'est beaucoup. Donc il est un peu comme vous, M. le maire, essaie de régler du temps où il peut être avec des gens et des dossiers qui traînent en Colombie et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Et son métier, c'est lutter. Ça fait 40 ans qu'il lutte pour préserver son territoire, récupérer son territoire parce que dans leur culture, c'est le territoire qui donne les lois, qui donne les règles, c'est la nature qui donne les règles de fonctionnement. Donc son métier, c'est de lutter et de gouverner pour continuer à lutter. C'est de lutter. contre-cadre. Il est venu pour défendre la mère Terre. Il s'appelle Luciano Moscoté il est aussi venu pour apprendre de vous et peut-être partager avec vous et c'est pour ça qu'il est là. Merci beaucoup. Si qu'elle s'appelle alors là, par les grossettes. Ah, con ma part. Alors, il se sert pour démarrer ses présentations d'une carte que vous avez là et qui va être remise sur cette chose-là pour essayer de nous expliquer leur point de vue et partant de ce point de vue en quoi éventuellement, évidemment, ça peut résonner avec les questions qu'on peut se poser chez nous. Vous préférez travailler ici ? Je parlais du capitaine de Don Rodrigo de Bastida il y a 1500 ans. Mais ce n'est pas lui qui nous a découvert. On était là bien en avance en arrivée. Et le peuple qui vit dans ce territoire. Et les glaciers qui sont au milieu sont pour nous le cœur du monde. et le cœur du monde et le pulmon de la Sierra Nouvelle de Santa Marta. Pour moi, ces glaciers sont un vrai poumon de la montagne. C'est là que ça respire. Il y a des connexions dans le monde. C'est différent du monde. C'est une connexion. Et pour nous, toutes les montagnes sont reliées par une trame qui s'appelle Chicoacala qui relie toutes les montagnes entre elles. Et ici, il y a trois départements. On a trois départements. Parque national. Un parc national. Des parcs régionaux. Municipios. 24 communes. 24 communes. Et les autres institutions. Plein d'institutions qui nous expliquent comment il faut qu'on fasse. Et dans cette montagne vivent quatre peuples. Cogui, Arhuaco et Arzario. Cette lutte, pour nous, elle est millénaire. ça fait depuis très longtemps qu'on lutte et qu'on se défend. Pour la force qu'ils ont utilisé, ils ne nous ont pas vaincus. Ils ne nous ont pas Il y a beaucoup d'Indiens chez nous qui ont été évangélisés, qui ont perdu. Avec la force. Nous, on a réussi à résister aux catholiques, aux évangélistes. Non. Si, il y a eu des catholiques, des évangélistes. Mais ils n'ont pas réussi à vaincre une culture forte. Donc, les ubico comme sommes deux cultures différentes. Comme on est deux cultures très différentes. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche chez nous pour vous essayer de faire comprendre le fonctionnement. Je pense qu'il est très important qu'on respecte nos deux cultures. On ne veut rien vous imposer. C'est juste ouvrir un dialogue pour voir si on peut se comprendre sur certaines petites choses. Je pense qu'un point commun c'est la nature. L'eau, l'air, tout ça c'est pareil pour tout le monde. On a un point commun dans le territoire et la nature. On a peur des luttes différentes, des chemins différents. On peut être d'accord ou pas d'accord mais on est tous avec un point commun la nature, l'air qu'on respire, le territoire. Ça c'est un point commun de tout le monde. Necessitamos la paz. Et on a vraiment besoin de la paix surtout aujourd'hui. La paz du territoire. La paix sur nos territoires. La paix avec l'eau. La paix avec l'air. La paix avec l'air. La paix avec le soleil. La paix avec la lune. Avec la lune. La paix avec la biodiversité. Et la paix avec la biodiversité. Et la paix entre estados, gouvernements, familias, parejas. Et la paix elle est entre gouvernements, dans une famille, dans les couples. Necessitamos paz con la diversidad. Il faut absolument de la paix avec la diversidad. Millions de diversidad de los aves et piedras. O sea, necesitamos la paz conjunt. Il faut absolument qu'on fasse la paix ensemble. Les oiseaux, les serpents, les humains. Tout le monde doit travailler la paix. No, un paz es como cuadrado, sino es un paz círculo. Ce n'est pas une paix, nous, on n'est pas dans la paix carrée. Esta mapa está prestado de afuera. Sous, c'est une carte qui a été faite par les civilisés, les gens de l'extérieur. Nuestra mapa est un círculo. Notre vraie carte c'est en haut à droite que vous trouvez à gauche. C'est le cercle. encierra toutes. Le cercle permet d'accueillir tout le monde. Si. Entonces, lo que queremos tener Charles aquí es la pédagogía del territorio. Ce que voudrais essayer de vous partager c'est qu'il y a une pédagogie qui est plus forte que les autres de la nature et du territoire. Et on pourrait tous se réunir autour de la nature et du territoire. Les indiens, les politiques, les voisins, ceux qui sont d'accord, pas d'accord. On pourrait partager ensemble, fonctionner ensemble sur les territoires. En fait, quand on regarde le monde, il y a deux projets, deux voies possibles. Un projet grande, un projet de cuidar, protéger, prendre soin, conserver. C'est un vrai projet aujourd'hui, c'est une immense tâche. Il y a un autre projet de construire, il y a un autre projet de construire, il y a un autre projet de construire, ou des gouvernements. Tout le monde. Il faut qu'on choisisse tous les citoyens. Des de personnes, mujeres, et tous. Puis les hommes, les femmes. Parce que la lucha de territoire, non simplement de les gouvernements, c'est pas juste les gouvernements que ça concerne. Il faut qu'on y ait tous ensemble. pour trouver la paix. Necessitons la paix pour trouver la paix. Pour trouver la paix. Parce que l'on peut dire tout le monde de cualquier conflicto, d'un element de cualquier arme, sont matière de territoire. Tout le monde est en matière de territoire. Tout ce qu'on utilise vient du territoire. Le électricité de toutes et toutes. Les oiseaux. La matière de la matière première. De la tout vient de la vie du territoire. Tout. La vie. C'est la vie. La cédula de territoire. En fait, la carte d'identité c'est le territoire. La carte d'identité c'est le territoire. Est-ce qu'on l'utilise pour le détruire ou pour le protéger? Donc, il y a un travail énorme des États, des gouvernements, des scientifiques, des gouvernants, un projet de la protection de protége. Autre projécto est le développement. C'est un immense travail. Quand on parle de calentamientos globales, le calentamientos globales ne viennent en sí même, mais le daño du homme. Le réchauffement global ne vient pas comme ça, il vient bien de nos développements à nous. donc, très rapidement, messieurs, ici, il y aura maîtres, professeurs, scientifiques, je crois que nous avons une tarte qui nous avons un gros travail devant nous, un gros projet, grosse difficulté. Une tarte qui nous a besoin d'obtenir la histoire de la montagne. Pour nous, le début de cette histoire serait trouver la histoire coloniale, il y a des documents, mais nous avons la histoire de la montagne. la histoire des montagnes, la histoire de la piedra, la histoire de l'air, la histoire du sol et la histoire de la luna, et la histoire de la oscurité, la lune, parce que l'oscure et le sol font un équilibre, parce que la lumière et le soleil nous équilibrent et ainsi nous la tenemos la personne et nous aussi, comme personne, on a la lumière et l'obscurité. Tout dépend de notre attitude, de notre comportement. En la actitude, il faut tenir deux projets de vie, c'est de vivre. L'eau est pareille partout, les sous-sols sont pareils partout. Le parcours qu'on a fait sur le Rhône, pour nous, c'est prohibé baigner en la lagune. Nous avons vu des gens se baigner et marcher sur les glaciers, ce n'est pas possible pour nous. Pour nous, c'est prohibé, c'est délicat la tête. Le cerveau est très fragile, il ne peut pas marcher dessus. Il faut vraiment respecter cette fonction du territoire. Et nous allons recourager des glaciers et cette semaine, nous arrivons jusqu'à la mer. Et là, nous allons descendre jusqu'à la mer, jusqu'à l'embouchure. Et nous allons continuer notre diagnostic entre deux sciences, nos deux regards. Nous apportons aux peuples indignes et nous recommandons, au commun, nous pouvons parler de certaines choses. Et peut-être que si on arrive à se parler, on va trouver des choses, science et connaissances. Il y a des choses qui sont tellement abîmées, qu'en cinq ans, six ans, on ne va pas réussir à la réparer. C'est trop compliqué. Donc, je pense qu'on a venu parler avec vous, monsieur le maire de Lyon. On est venu parler avec vous, monsieur le maire de Lyon. On sent qu'il y a une volonté des gens d'aller nous sembler. On a été dans différents sites sur le Rhône pour essayer de partager, de semer des idées. Quand je dis «semer, c'est que j'emmène des choses de chez vous, je vous laisse des choses de chez moi. » C'est-à-dire que ça va passer une nouvelle histoire. C'est-à-dire que le peuple qui parle directe avec un maire, directe avec vous. C'est-à-dire que le peuple qui parle directe avec vous. C'est-à-dire que le peuple qui parle directe avec vous. J'ai vu que chez les mères que j'ai rencontré, il y avait la volonté de la personne. Est-ce qu'il y a vraiment la volonté ? Et si il y a la volonté, on peut faire plein de choses, on va pouvoir changer beaucoup de choses. Donc, je pense que ce sont les grands messages que le Pueblo Kogi, qu'on veut partager. Nous avons venu partager avec les scientifiques. On a fait des petits exercices pratiques sur le ron pour partager. On a discuté autour des eaux thermales, par exemple. Les scientifiques avec nos sciences et nous avec notre science. L'eau chaude, pour la vie du peuple indique, c'est quand la femme fait le partage. Pour nous, l'eau chaude est très important. Tout est avec l'eau chaude et les eaux thermales. Pour nous, le partage est très sagré. Tout le monde ne le voit, mais c'est un sagré. C'est pour accompagner les femmes dans leur période de travail. C'est ce qu'on fait avec l'eau thermale, avec l'eau calante. C'est une médecine. Pour nous, l'eau thermale est une médecine. Et nous avons vu des eaux thermales, en quelque sorte, il y a beaucoup d'intervention. Les sources de la vie sont très habiles. Ils sont en milieu de grands champs agricoles. Ils ne sont pas du tout protégés. Ils sont très habiles. Ils sont très habiles. J'ai beaucoup de pointed pour savoir les répons que sont en les territoires. C'est un point d'intervention. C'est un point d'intervention avec la vie. Figura en la roca, aves, culebras, sol en la roca, figuras. Esos sont les indicadores. Les piedras, toutes ces sont les indicadores. Il a venu dit, c'est bon, vivre dans un pays, un pays indépendant et estados. C'est un exercice bon. En Colombia, en quelque sorte, nous ne entendons, mais nous avons cette discussion. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les gouvernements et notre science avec nous. Déjà, mettre la hausse un peu. Donc, juste pour revenir rapidement sur les eaux thermales, on avait pris un exemple de travail entre la science moderne et la science d'Ecogui et ils nous ont partagé le fait que l'eau thermale, avec sa composition très particulière, est utilisée pour toutes les périodes de maternité de la maman jusqu'à l'accouchement. Et que l'eau chaude était sacrée, médicale, et qu'elle servait beaucoup pour soigner. Et que les sources thermales qu'on a visitées étaient au milieu des champs, souvent avec des tracteurs qui étaient passés dessus, très très mal protégées. Elles sortaient comme ça, elles se perdaient. Elles se perdaient. Elles se disaient, ça, c'est terrible. Il faudrait redonner de la force, protéger, remettre des arbres. C'est un point sacré. C'est malheureux que vous laissiez partir ces points-là. Ça crée au sens, il y a une information particulière, comme une source thermale qui sort de là. Ça, ça les a étonnés. Il y a encore un peu de force, mais c'est vraiment tellement maltraité que ça va perdre son énergie. Et ensuite, il a dit, quand on me demande que faire, il a dit, moi, je ne peux pas vous dire que faire. Vous êtes chez vous, dans vos pays, dans vos cultures. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Par contre, il y a une chose que je peux vous dire, c'est est-ce qu'on pourrait retrouver l'histoire telle qu'elle était avant la colonisation, quand il y avait nos peuples, nos propres peuples autochtones, c'est-à-dire qu'il y avait comme oiseaux avant qu'ils disparaissent tous. Ils sont très frappés qu'il n'y ait pas beaucoup d'oiseaux et en ce moment qu'ils n'en entendent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait comme animaux ? Comment était le sol ? Comment était avant la colonisation, avant l'urbanisation, le monde ? Après, on peut se dire, comment il est aujourd'hui ? Et donc, si on arrive à croiser comment c'était avant et comment c'était aujourd'hui, on pourrait réorienter un petit peu différemment une politique publique de protection de la nature. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Par contre, ce que je peux vous dire, retrouvez votre mémoire. Je pense que le mot, peut-être me faire contredire dans la salle, le mot Rhône, 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 vient des Romains, donc une forme de colonisation qui a effacé l'histoire qu'on avait avant et qui avait d'autres noms sur ces rivières. C'est à ça qu'il nous invite et souvent, pendant le voyage, il a dit, mais vous avez encore des Indiens chez vous ? Des gens qui se rappellent comment c'était avant ou vous avez tout perdu ? Parce que nous, comme on est encore Indiens, on peut lutter avec le gouvernement pour essayer de sortir quelque chose de nouveau de nos confrontations. Mais s'il n'y a plus d'Indiens, il n'y a plus de références avec lesquelles dialoguer sur comment c'était avant et comment réorienter un peu les choses. C'est un gros travail mondial de faire des recherches sur l'hôpital, de comprendre comment marche une montagne. Une jeune fille dans le lycée m'a demandé cet après-midi, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir à cet après-midi ? La réponse, moi je ne peux pas te répondre. La réponse que la tiennent est à les scientifiques, à les professeurs, aux gouvernements, le gouvernement, c'est à eux qu'on place la réponse de ces niñas. Et répondre à cette jeune fille qui dit comment on fait de s'en connecter. Moi je dis qu'on peut le faire, mais c'est dans ces territoires qu'on peut les retrouver ici, pas chez moi. Il est très beau ce territoire, des montagnes magnifiques. Physiquement on a l'impression que tout va bien. Mais culturellement, comment ça marche ? Ni le podemos dire. Asimismo lo a venido viendo los ríos. Physiquement, agua limpia, lindos, se ve, forestaciones, hablan. Physiquement, l'eau est encore belle, on voit bien, elle est encore transparente. Mais vous avez perdu, qu'est-ce que c'est que l'eau exactement ? Il y a des dommages qui ont été faits qui ne sont pas réperables. Un monsieur nous a dit. Cette pierre qu'ils ont traite, nous pouvons la sacer, mais cette pierre qu'ils ont traite depuis plus de 100, 200 ans, elle convive avec le rio. Il faudra convivir ici. Donc, au final. Le long du Rhône, il y a eu des empirements sur une grande partie du Rhône. Une personne demandait, pour protéger le Rhône, est-ce qu'on a intérêt à les enlever pour remettre de l'espace sauvage ? Il dit, ben non, ça fait 200 ans que le Rhône vit avec ça. Il est devenu métisse, le Rhône, il s'est habitué. Donc, ce serait pire de l'enlever que de laisser ce que vous avez dit. Je vais terminer en vous rappelant encore une fois ça, on a deux choses. Il y a un projet de autosostenibilité, le projet de cuidado, la montagne, et l'autre est le projet de développement, la destruction. Ce sont deux projets de la vie que nous avons dans le monde que les hommes ne touchent pas législés. Il faudrait vraiment comprendre des decisions, mais maintenant il faut que nous devons les législés de montagne. Il faudrait maintenant que nous l'écoutons. Simplement, je crois que ici, qui ne est pas d'accord, qui ne entendons pas les dialectes, simplement, avec le territoire, on ne comprends pas. Avec le haut, on va se comprendre. Simplement, je ne peux pas califier si l'eau est dangereuse, non. Vous êtes même testé de quand il y a des années, il y a des dangereuses. Ça, tout le monde le sait. Je ne peux pas le qualifier. Non. En Colombie, nous avons 523 ans le daño que se vient de faire. On ne sait pas ce qu'est-ce que ce qu'est-ce que c'est, depuis quand ils se découvrent. Qu'est-ce qu'il y a plus de 2 000 ans, 3 000 ans ? C'est un daño qui n'est pas possible. On ne peut pas se compter. Nous, on a été découverts il y a 500 ans. Finalement, les dégâts sont moins importants, parce qu'il n'y a que 500 ans que le développement est arrivé. Chez vous, ça fait combien de temps que le développement est là ? Combien d'histoires ont été balayées ? C'est beaucoup plus important chez vous. Il y a que terminer pour continuer avec la gente. Bien. Donc, simplement, merci beaucoup. Vous avez entendu Kogi, mais maintenant je suis en direct, en vidéo. Kogi, de la Sierra Nevada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez peut-être vu des Kogi à la télévision dans des images, mais là on est en chair et en os. Et pourvu qu'on continue à se parler ensemble, pour continuer à semer ce nouveau chemin qu'il faut qu'on ouvre ensemble. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. On va passer aux questions. Qui se lance ? Qui se lance parmi les jeunes ? Vous avez des milliers de questions, n'est-ce pas ? Si tu veux bien te présenter avant de dire ta question. Bonjour, je m'appelle Kylian et je suis un élève du lycée Emmanuel Migné et on a eu la chance cet après-midi d'accueillir la communauté Kogui. Je suis un peu là pour représenter le moment qu'on a partagé ensemble. Du coup, cet après-midi, ils sont venus de notre lycée. Il y a eu environ 700 personnes qui ont écouté mais par manque de place dans la pièce. Il n'y a que 200 personnes qui ont pu assister physiquement et le reste par visioconférence. Du coup, on a trouvé que tous les élèves qui étaient présents ils auront aimé ce moment de partage et d'écoute. Il y a tout le monde qui a écouté et tout le monde a apprécié. Du coup, je voulais vous poser comme question est-ce que vous, vous avez apprécié ce moment et est-ce que c'était comme vous l'imaginiez en venant ici ? Merci. Magnifique. Non, bonitos. C'est bien. Écoutez-moi ? qui écoutait, qui avait envie de parler. Et ça, c'était vraiment formidable. Et Carmen, à côté, vient de me dire que je n'ai pas bien compris le sens de la danse du jeune garçon tout à l'heure, mais rien que de le voir danser, ça m'a fait pleurer. Je voulais le remercier. Bonjour, bonsoir, plutôt. Je suis Razouiam et je suis récemment diplômée à l'École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement à Grenoble, INP. Et en même temps, double diplomation avec l'IAE en management. Ma question, c'est est-ce que vous comptez partager vos actions et vos plans concernant l'environnement avec le monde extérieur, puisque M. Mamou est un gouverneur et surtout de participer à la COP qui est une conférence mondiale de United Nations. les Nations Unies. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez participer à la conférence mondiale pour diffuser plus, c'est pour ça qu'on est en chemin. C'est pour ça qu'on est en chemin. C'est pour ça qu'on est en chemin. Et c'est ça qu'on veut faire. Partagez plus, partagez plus. C'est rapide et efficace. magnifique. Qui est là ou le suivant ? Si tu veux bien te lever. Merci. Alors, bonsoir. On s'est déjà vus. Je suis une jeune d'émergence. Et je m'appelle Malek et pour la question est-ce que tu veux ? Pardon. C'est comment pensez-vous des décisions dans un système sans nommer un leader ? Sous-titrage ST' 501 est-ce que tu décides ? Collectivement. Chez nous, ce n'est pas l'homme qui décide et ce n'est pas une personne, c'est la nature. C'est elle qui nous dit ce qu'il faut faire. Et ce n'est jamais individuel, c'est toujours collectif. Jamais individuel. Une autre question par ici. Si vous voulez bien, vous levez. Bonjour. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, on a été... Je m'appelle Neil. Il y a ma soeur et mon frère. Et on a été exposés à plusieurs reprises au Kogi. Et donc, ça donne des pistes de réflexion sur notre monde, sur notre société. Ça remet en question. Ça fait réfléchir. Et donc, à partir de ça, on avait deux questions. Donc, bonjour. Je m'appelle Yanis. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez appris sur vous grâce à cet échange ? Sur vous ? Sur les Kogi ? Ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes ? Oh la vache ! C'est chaud, c'est chaud. Et moi, je m'appelle Leila et on a une deuxième question. Est-ce que votre vision sur l'ensemble du monde a évolué ? Est-ce que vous êtes plus ou moins optimiste quant à l'avenir ? Et est-ce que quelque chose vous a peut-être choqué ? En bref, quelle est votre vision actuelle du monde ? Merci. Je crois que monsieur le maire nous a laissé carte blanche jusqu'à 4h du matin et les Kogi travaillent beaucoup de nuit. Donc, monsieur le maire, vous pouvez rayer vos agendas. Nous sommes enfermés, fermez les portes. C'est parti. Comme on a deux visions, deux cultures différentes, je ne peux pas qualifier mais que c'est un respect. Je ne peux pas dire à votre place. Chacun a son habitude, ses cultures, ses regards. Moi, je participe, j'écoute ce que vous dites, je regarde ce que vous faites. c'est vos cultures à vous. Je ne peux pas porter un regard sur vous, je ne peux pas vous juger. Et, à la prochaine fois, il y a une question qu'il y a le plus l'impacte en ce viagre du travail. Le premier impact c'est beaucoup de gens, beaucoup de voitures, plein d'électricité partout. ça, ça m'a beaucoup impacté. C'est ça. une question là. Bonjour, je m'appelle Lina. Alors, tout à l'heure, lors de la conférence à Amunier, vous nous avez dit que vous avez remarqué les montagnes autour de Grenoble. Vous sentez-vous une énergie provenant de ces montagnes? si vous pensez-vous que les montagnes qui sont ici au-delà, vous avez énergie encore? de ces montagnes? à Amunier, il y a encore un petit peu d'énergie parce que quand l'hiver revient, la neige et quelques petits bouts de glaciers peuvent rester, mais vous devriez vraiment la protéger plus parce que si vous ne la protégez pas, le froid ne va plus revenir et là, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment protéger plus vos montagnes. Mais il y a encore de l'énergie. Oui. Merci à vous. Bonsoir, je m'appelle Adrien. et la question que je souhaite poser c'est en fait quelle valeur, quelle tradition vous paraissent essentielles pour préserver votre identité culturelle. Voilà. Tu pourrais faire un résumé en disant comment le faire pour préserver sa culture ? Est-ce qu'il est important de préserver la culture ? Et quel est le valeur ou quelle est l'importance de préserver la culture ? Pourquoi est-ce important ? Pour préserver, c'est ce que je vous ai présenté sur la carte là. Si nous n'avons pas le territoire, on n'a plus accès à nos connaissances. Et Carmen me dit il faudrait que vous appreniez à aimer vos terres, à aimer vos montagnes parce que c'est là qu'il y a les connaissances. La valeur, c'est aimer. Protéger. C'est vraiment protéger les territoires parce que c'est protéger les sites sacrés, notamment l'exemple des sources thermales, mais il n'y a pas que ça. Et sans territoire, il n'y a plus d'Indiens puisque c'est là qu'on a nos lois et nos cultures. Donc c'est de l'amour et du respect et de la protection des terres et de la vie. Bonsoir, moi c'est Yanis Benhamed et j'aimerais savoir ce que vous pensez des initiatives actuelles des gouvernements occidentaux pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver la planète. C'est le problème des gouvernements. C'est leur problème. Si ils ne se mettent pas d'accord ou si ils ne se mettent d'accord pour protéger la nature, simplement peut-être. C'est pour ça que le peuple indigne sait que c'est ce qu'on lutte sur les territoires. C'est le problème des gouvernements. Si les gouvernements ne se mettent pas d'accord un minimum pour protéger ce qui est essentiel la nature et les territoires, ça va être très compliqué. On passe peut-être à des questions au fond de la salle. Si vous étiez gouverneur de Grenoble, quel serait votre premier changement ? Si vous étiez tout le monde, vous seriez plus ou moins les gouvernements. si il y avait tout Kogi ici dans la ville. Mais si Kogi est arrivé et gouverneur ici, ce serait impossible. Parce que c'est autre culture, autre vision, autre costume. Moi, je ne pourrais pas protéger les choses chez vous parce que c'est une autre culture, c'est une autre vision. Mais si j'étais Kogi qui venait ici, je protégerais tout de suite les montagnes. Ça, c'est la priorité. Tout de suite, commencer par ça. C'est du job, monsieur le maire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, on va laisser peut-être deux, trois questions au fond. On va aller, madame au fond, une question, je vous en prie. Pour laisser un peu les autres participer, si c'est possible. Il nous reste 30 minutes. Tout au fond. Bonsoir, je m'appelle Jana et je suis du séminier. Et ma question est comment sont élus les gouverneurs et est-ce qu'une femme peut gouverner ? Je n'ai pas entendu, Comment sont élus les gouverneurs et est-ce qu'une femme peut gouverner ? La question est comment s'escoge un cabildo ? Et une femme peut être cabildo ? Oui, c'est clair. Les femmes sont dirigentes. Les femmes ne gouvernent sans publics. Elles en silence gouvernent. Comment nous l'élimons ? Nous l'élimons, nous l'élimons pour vote, mais pour la consulte des mêmes territoires. Les sites sagrés nous l'élimine. Et les femmes qui jouent un rôle sont dirigentes. Mais elles ne vont en un discussion sinon elles sont comme base de 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 ce que nous nous l'élimine. Les élections ne se font pas par vote comme chez nous, on choisit un candidat. C'est le territoire qui choisit le candidat par le biais des sites sacrés et les travaux de divination qui sont faits sur les sites sacrés pour choisir un gouverneur. Les femmes ont des fonctions de gouvernance très importantes, mais c'est souvent une fonction de gouvernance spirituelle dans le silence et qui n'est pas forcément à la lumière, qui n'est pas mise en avant, mais qui est fondamentale pour équilibrer le pouvoir de ceux qui sont plutôt à la lumière. Donc oui, les femmes peuvent prendre ce pouvoir, mais il n'est pas forcément mis en avant, il est beaucoup plus discret et plus important pour que ça s'équilibre. Je voudrais profiter de la présence de nos invités, il ne nous reste plus que 30 minutes. Est-ce que Cédric, je voudrais vous présenter Cédric Villani qui a une question, je vous en prie, avant de passer à Cédric. Allez-y. En français, je traduirai, je vous en prie. Juliette. Et du coup, juste dans la dernière question, c'est que dans le livre Le dialogue des pierres qui parle, j'ai cru lire un passage où il était question d'un géobiologue et qui avait sollicité pas mal d'échanges au sein des coguises. Et je me demandais si de nos jours, il y avait un dialogue qui était possible aussi plus seulement avec les scientifiques au niveau science dure, mais aussi justement comme il parle essentiellement de connaissances ancestrales qui passent par le spirituel, si dans nos sociétés, il y a aussi, c'est un cas, il y a aussi des personnes qui ont ces connaissances-là, même si elles ne remontent peut-être pas aussi loin qu'eux, est-ce qu'un dialogue pourrait être intéressant dans notre société française, occidentale, pour avancer aussi avec eux ? Merci pour la question. Effectivement. Comme vous l'évoquez dans l'expérience de 2018, on avait invité beaucoup plus largement que des scientifiques, dont des géobiologues, pour essayer de rétablir un dialogue entre toutes les sensibilités d'un territoire. Mais ce n'est pas forcément encore facile pour tout le monde, pour des scientifiques, d'écouter des géobiologues, pour des géobiologues, d'écouter des scientifiques. On a encore quelques petites étapes à franchir. Je voulais inviter Cédric Villani qui nous a fait la gentillesse de venir en Colombie parce qu'on s'était dit. Assez-toi là, je te laisse la parole. Qu'il y a des contests ? La question d'elles je pense que c'est qu'on doit chercher un centre de pilotes. Un centre de pilotes, nous avons proposé des scientifiques les charles en Colombie pour expérimenter ça. Et un autre pilote ici en Europe et simplement nous pouvons faire les exercices. C'est ce qu'elles qui demandent. Ce qu'elles demandent ce qu'elles sont des techniques. C'est une technique. C'est-à-dire qu'on doit faire des essais, des tests, des analyses. Donc, ce qui est important serait si nous avons nous, cette route à la maison, la route, c'est-à-dire que nous avions mensuels, ou deux mois, cinq mois, mais la distance est-à-dire que nous avons une grande d'ouvrir en Colombie un centre de pilotes et cela signifie récupérer un endroit sagré où nous pouvons partager ces deux connaissances en Europe. Il y a aussi un endroit sagré où nous pouvons partager ces deux sciences. C'est possible. il dit ce qui serait bien et ce qu'il se propose c'est qu'on ouvre il a pris le mot de site pilote pour essayer de trouver un truc un en Colombie et peut-être un en France parce qu'on n'est pas voisins, on ne peut pas se voir toutes les semaines c'est un peu compliqué on est un peu loin. Donc si on avait un site on pouvait expérimenter ce dialogue et ce n'est plus de la politique ce n'est plus du discours il faudrait qu'on descende dans la pratique dans le technique il faudrait qu'on identifie chez nous un site sacré pour faire court et qu'on regarde la science et nos connaissances comment on pourrait travailler là-dessus et faire la même chose en Colombie donc il dirait si on pouvait ouvrir ça en France et en Colombie on pourrait pragmatiquement commencer à se reparler sur des points très très concrets voilà merci de la question merci beaucoup Eric de me passer le témoin pour quelques instants ça fait à peu près un an qu'Eric est venu me chercher me recruter m'embarquer dans l'aventure de Chendukwa en me faisant miroiter cette rencontre cet émerveillement que je pourrais avoir à la découverte du peuple Kogi sur site dans leur milieu dans leur environnement il n'a pas eu besoin de discuter longtemps pour me convaincre être scientifique c'est pas seulement des savoirs des connaissances techniques et des années d'études c'est aussi un état d'esprit et je fais partie de ceux qui pensent que la faculté de s'émerveiller pour nouveaux horizons et de nouvelles découvertes est une faculté fondamentale pour un scientifique et je ne suis pas le seul à dire ça Albert Einstein parlait de l'émerveillement qu'on peut ressortir qu'on peut ressentir quand on découvre la géométrie euclidienne et combien ça conditionne toutes les capacités à faire une carrière scientifique Charles Darwin parle de son émerveillement inouï quand il a été pour la première fois plongé dans l'environnement d'une forêt tropicale où Henri Poincaré disait que la chose la plus importante Henri Poincaré grand l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire disait que la chose la plus importante que les parents peuvent transmettre à leurs enfants c'est la faculté de s'émerveiller face aux merveilles de la nature du monde qui nous environne Serge Moscovici l'un des grands sociologues du XXe siècle grand penseur de l'écologie politique parle du pouvoir d'émerveillement de ceux celles qui vivent à la marge par rapport à ce qu'on va appeler la normale et parle explicitement des peuples premiers comme d'une source d'émerveillement extraordinairement inspirante et c'est ça que j'ai eu l'occasion le bonheur de découvrir aux côtés d'Éric et de sa joyeuse équipe dans les conditions bonheur de se retrouver et nous autres scientifiques ont été si scientifiques dans l'expédition il y avait deux naturalistes une physicienne une archéologue une hydrologue et moi c'était peut-être moi le mathématicien dont c'était le plus difficile d'expliquer la spécialité à nos amis Kogi mais tous sont partagés les uns et les autres dans nos échanges le souci de comprendre quelles sont les lois de la nature et la faculté et de s'émerveiller devant ce qui tourne rond ou ce qui tourne pas rond et qui demande explication dans ce monde il y a eu des moments extraordinaires d'abord la découverte du peuple Kogi c'est l'émerveillement face à une culture qui vit selon des principes différents qui ne cherche aucunement à récupérer tout ce que nous avons dans la société mis des siècles à conquérir vous leur parlez de technologie vous leur parlez de nos grandes constructions peu leur chose ce qui leur importe avant tout c'est comment vous allez nous aider à reconquérir ce qui est le plus précieux pour nous notre vivant la vie qui est autour les montagnes avec leur énergie les territoires les terres fertiles et vous voyez sur le terrain à l'oeuvre entre la parcelle qui est gérée par les Kogi la parcelle qui est gérée par les fermiers travaillés en l'occidental vous voyez la différence de foisonnement de productivité de fécondité et puis il vous montre l'exemple d'une société qui vit traditionnellement sans argent sans livre sans technologie certains bien sûr apprennent à lire par l'espagnol apprennent à se servir des smartphones etc en font un usage modéré et chérissent pour autant par dessus tout la vie simple et pleine de liens affectifs continue à mener en harmonie avec leur environnement l'émerveillement qu'on peut avoir par rapport à ça l'émerveillement face à un savoir qui est organisé différemment la sidération que vous avez quand on vous pose des questions du genre expliquer la filiation du plastique le père et la mère du plastique qu'est-ce que ça veut dire c'est la question que vous posez Kogui et vous êtes là en train d'essayer de creuser votre cervelle pour comprendre comment votre savoir fait d'équations et de réactions chimiques vous allez pouvoir le traduire en un mythe en un langage en quelque chose qui va dans une cosmogonie qui va s'intégrer à la vision du monde Kogui qui sera compréhensible transmissible de la connaissance et derrière de la sagesse qui viendra de la mise en perspective et du récit le moment j'étais pas mais ils m'ont raconté où les Kogui ici se sont retrouvés face aux physiciens du CERN leur expliquant leur recherche sur les particules fondamentales sur le boson de Higgs et qui sait quoi et où il y avait certes une impossibilité de comprendre les formules techniques la sidération de part et d'autre et pourtant la fraternité de personnes les Mamouissi et les scientifiques du CERN de l'autre qui consacrent leur vie à essayer de comprendre les lois du monde invisible les uns y accédant à coups d'expériences de formules et de formalisme mathématiques les autres à coups de leurs sensations de leurs sentiments de ce qu'ils savent de leur enseignement extrêmement exigeant et tout fait en imprégnation du monde qui les entoure en rêve qui sait quoi dans une toute autre approche de ces rapports du monde invisible et derrière l'altérité l'émerveillement devant la fraternité et la diversité de personnes qui pour être dans des peuples et des cultures différentes n'en sont pas moins extrêmement humains ici c'est pas le seul endroit et c'est pas le seul projet dans lequel on découvre tout ce que la confrontation avec cette altérité merveilleuse peut apporter certaines institutions internationales très soucieuses de préserver l'avenir et le monde l'ont découvert à peu près en même temps l'Organisation mondiale de la santé animale a compris comment c'était important d'intégrer dans ces principes fondamentaux de valeur du monde vivant aux côtés de principes plus traditionnels tels que les services environnementaux la relation affective entre les humains et les animaux ou la relation économique qu'on peut en tirer un principe tel que la valeur cosmogonique du monde animal et l'idée de ce grand tableau dans lequel l'humain fait partie de cette grande famille avec les animaux et combien ça peut participer d'une vision du monde ou les scientifiques du GIEC ou ceux des colloques qui travaillent sous l'égide des Nations Unies contre le réchauffement climatique ont compris aussi tout le parti qui pouvait tirer de l'inspiration aussi bien sur les questions très pratiques que sur la façon de voir le monde des peuples premiers au dernier colloque sur le climat à Bonn qui se tient tous les six mois à Bonn pour préparer les COP j'ai pu rencontrer quelques-uns de ces représentants des peuples premiers en particulier un orateur extrêmement inspirant du peuple Hupa en Californie qui parlait de pratiques ancestrales traditionnelles de peuples premiers et de combien elles étaient bien meilleures et plus vertueuses que celles apportées par la civilisation occidentale pour gérer tout cela et bref nous avons ici une convergence remarquable un exemple une convergence remarquable à travers le monde dans laquelle ce dialogue respectueux et émerveillé face à cette autre culture nous permet de nous enrichir et d'aborder avec un petit peu plus d'espoir les grands défis qui se posent à nous merci Cédric on peut repartir sur quelques questions avant d'aller chercher d'autres témoignages je vous en prie on a plein de questions de jeunes qui sont à fond émergence vous êtes toujours là bonjour je m'appelle Nora je suis élève du lycée Emmanuel Mounier en prépa et une jeune d'émergence et du coup on avait une question pour vous que pensez-vous de notre démocratie représentative dans laquelle nous les citoyens on n'arrive pas forcément à s'engager durablement et à s'impliquer suffisamment en tant qu'enfant de la nature pour nos droits et nos responsabilités vous c'est votre principe à vous vous élisez vos gouvernants on va dire c'est deux visions très différentes c'est chez vous c'est votre manière de fonctionner nous c'est le territoire rappelez-vous les lois et les choix c'est le territoire qui les fait donc je ne peux pas avoir un regard sur votre culture je n'ai pas d'avis bonsoir je m'appelle Esmond je suis aussi une jeune d'émergence et j'avais une question quand vous faisiez votre exposé tout à l'heure vous nous avez parlé du fait d'écouter la nature de savoir l'écouter pour pouvoir mieux s'engager mieux la traiter si je peux dire ça mieux en prendre soin et je voulais savoir est-ce que pour vous en tant que jeune il est important qu'on ait ce côté spirituel parce que pour écouter la nature il faut avoir un certain sens tu n'en entends pas comme ça voilà est-ce que pour vous en tant que jeune c'est important pour nous de le développer ou est-ce que ça peut se faire de façon scientifique simplement je pense que de alguna manière la gente tiene iniciatives aunque de nosotros on va un très profond d'armo mais je vois que la gente tiene iniciativas environnementalistes conservatistes donc je pense que il faut continuer dans les territoires investigant c'est l'unique c'est l'unique c'est l'unique c'est l'unique il n'y a pas d'autre manière dans leur culture il y a neuf étapes spirituelles pour se connecter à la nature j'ai vu que chez vous il y a des envies d'aller dans ce chemin là il n'y a pas d'autre chemin que d'investiguer d'aller vers la nature de retravailler ça c'est moi qui fais une parenthèse en disant on était avec des scientifiques dans le massif central il n'y a pas très longtemps de voir deux regards qui sont rencontrés autour de la radioactivité naturelle autour des territoires on est obligé de se rencontrer on est obligé de faire un peu l'intérêt on est obligé de se rencontrer on est obligé de paraphraser un cycliste connu la démarche spirituelle on est obligé d'écouter de rentrer dans la connexion quels seraient sus consejos para educar juventud y educar profe los profe también a ver el el consejo yo creo que la gente alguna manera tiene iniciativos porque este consejo es para la lucha naturaleza es es como algo vivir de pobreza la dificultad es retourner vers la nature hay algo de choix de vida pobre de privilégier no pas de dinero pero privilégier d'autres choix de vida sans doute ir más de sobriete entonces creo que de alguna manera en el mundo la gente se está uniendo frente de conservación se está uniendo frente de cuidados o sea yo visto en televisión gente que se unen frente a la oposición megaproyecto el otro si el otro se están poniendo es lo que prepararse es hacer una pedagogía para que sea para darle una dirección a sus gobernantes yo visto que acá vota por la votación de acuerdo su plan de gobierno que él tenga es lo que la gente le toca empezar a votar su plan de gobierno cuál es la pregunta la plan de gobierno en territorio cuál es su plan de gobierno lo que va a mejorar las montañas yo creo que le tocan verse en eso para que sea su gobernante distinta para gobernar en la misère porque hay que encontrar las políticas que tienen un plan estratégico en el que podrían votar para proteger la naturale y las montañas yo no no comentario hay que algunas personas aquí que pueden inspirar pero hay que en los planes estratégicos de nuestros representantes la montaña la naturale tiene una verdad en termes de protección y todo el mundo puede haber des iniciativas de buscar y apoyar estas personas pero había otra pregunta el señor dijo cómo cambiar los profes mismos que nos ayudan el sistema que nos ayuda bueno creo que hay un principio porque todo estado tiene una ley existen leyes principios creo que pues ya eso es más va la reforma porque todo todo profe todo trabajan bajo una bajo un ley leyes o sea si nadie trabaja sin leyes entonces esto ya va más allá las reformas todo a l'heure cuando el lecés con los jóvenes y que se preguntan se preguntan es un sacré casse-tête para los profes y para los políticos pero la seule cosa aquí funciona con lois es lois que decide lois que lois que lois que lois que que lois Faire de toi une meilleure personne pour faire de ce monde mon meilleur. Force à toi ! Nous ne défendons pas la nature. Nous sommes la nature qui se défend. Nous les jeunes émergents le disons en humain. Protégeons l'eau, l'air, la terre, comme si nous protégeons votre mère. Nos créatures vont protéger notre nature. Notre terre est belle et elle est bien plus belle quand elle n'est pas superficielle. Qu'on soit petit ou grand, nous partageons le même environnement. La nature est le perso de notre humanité. Il est en enfaise notre priorité. C'est le message qu'ensemble nous voulons partager pour le bien de l'humanité. C'est des belles paroles de fin. Je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation. J'aurais voulu vous laisser la parole à Gilbert et Béatrice Cochet qui étaient venus nous voir ce soir pour parler de leur expérience sur le Rhône. A Nathalie Michel aussi, mais j'ai terminé par une histoire, toute petite histoire. Les Cogui ont été reçus une fois au Quai d'Orsay. Vous voyez le Quai d'Orsay à Paris ? Les Ors de la République. Ils ont monté les grands escaliers, les grandes portes étaient ouvertes. Nous avons été reçus par des gardes républicains qui nous rendaient les honneurs comme ça. Ils ont été reçus dans une salle d'accueil des réceptions pour les délégations. Et trois personnes du cabinet du ministre de l'époque ont demandé au Cogui de leur expliquer un peu ce qui se passait dans leur montagne. Cogui explique la situation et le mot utilisé ce jour-là est c'est un vrai génocide qui se passe dans cette montagne. Nous sommes toujours dans la salle de réunion et je demande donc, dans le cas d'un génocide, qu'est-ce qui peut être fait ? La réponse qu'on me fait ce jour-là, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, c'est remplissez le surface 662B3. Et s'il est à peu près bien correctement rempli, on verra ce qu'on vous répondra d'ici quelques mois. Nous sortons de la salle de réunion, un Cogui me demande c'était comment la réunion ? Je lui dis c'était comme ça, j'ai dû faire un geste un peu comme ça, un truc qui disait que ce n'était pas terrible. Et nous arrivons dans le salon d'honneur pour se dire au revoir. Et on se dit merci monsieur pour l'accueil, merci madame, c'était super. Au moment où on se dit au revoir, je vois un Cogui qui part dans un coin du salon d'honneur. Et sur un grand canapé, il y avait des polochons avec des pompons dorés. Et je vois un Cogui qui prend le polochon et qui s'en va comme ça vers la sortie, avec le polochon sur l'épaule. Et je me rappelle la dame qui me serrait la main pour dire merci, au revoir. Je voyais ses yeux qui suivaient le polochon, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il fait ce con, il s'en va avec le polochon. Et le garde républicain qui nous rendait les honneurs comme ça, avait les yeux qui tournaient dans les orbites. Parce qu'on lui n'avait pas ni sur la liste de ses fonctions. Si les invités partent avec le polochon, qu'est-ce que je fais ? Je l'arrête ou je lui dis ciao ? Donc là, il y a eu un moment de grâce, un moment de grâce, on s'est dit oh là là. Je le voyais partir vers la sortie, je me dis on frôle l'incident diplomatique. Arrivé sur le pas de la porte, j'ai vu tout son corps qui faisait... Ha 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 ! On vit tous des moments difficiles, les Cogui vivent des moments difficiles. Cette soirée s'est passée comme elle s'est passée. Mais la poésie et l'humour, les Cogui apportent toujours quoi qu'il se passe. C'est peut-être ce qu'on peut garder de cette soirée. Merci de votre accueil, merci à tout le monde. Un petit mot de la fin pour nos invités, Gilbert et Béatrice, vous avez encore 5 minutes de patience. Gilbert et Béatrice sont naturalistes, ils ont participé au premier diagnostic croisé en 2018. Ils sont venus avec nous sur un lieu très particulier de rencontre entre le Rhin. J'ai toujours le Rhin, moi. Le Rhône est là et j'aimerais écouter leurs témoignages de 2-3 petites informations. Qu'est-ce que ça leur a apporté ? Est-ce que ce dialogue était important ? Est-ce que ça vous a un peu changé ou enrichi votre manière de voir les choses, Gilbert et Béatrice ? Merci, je vous invite. Applaudissements Voilà. Ah, vous pouvez pas savoir, quand on a passé 15 jours dans les montagnes Sierra Nevada du Santa Marta, sans téléphone, sans mail, sans rien de tout ça, on devient, mais alors, léger, léger, léger. Et à ce moment-là, tout devient possible, parce que nous sommes à l'écoute pleinement. On nous a donné toute une série d'organes d'essence, mais nous, on est toujours plus mal que les autres, donc on fait tout pour faire en sorte qu'on les entende plus, quoi. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien, je veux dire. Et pendant ces 15 jours, eh bien, de jour en jour, on s'est retrouvé de plus en plus léger. Voilà. Et voilà. Alors, je voudrais simplement rajouter une petite chose qui va avec ce séjour passé, donc, dans nos montagnes. Et au milieu d'une faune qui est en train de se reconstituer, c'est assez magique. J'ai eu l'immense privilège, il y a quelques années, de visiter la Grotte Chauvet, la vraie, la vraie Grotte Chauvet. Donc, je me suis retrouvé dans la peau du Cro-Magnon. On a passé quatre heures, sans téléphone, sans mail, sans rien, bien sûr, à observer, à regarder. Et là, donc, j'étais avec des préhistoriens qui voient du type ouest de l'homme. J'ai essayé de voir, derrière ces peintres de l'extraordinaire, j'ai essayé de voir les artistes, mais surtout des naturalistes, qui sont contents d'avoir un tel bestiaire autour d'eux, magnifique. Et quand vous regardez ces détails, vous vous dites, mais pour dessiner, pour colorier ces détails très précis, ils n'avaient pas de jumelles, ils n'avaient pas de téléobjectifs, donc ils étaient très proches. Et du coup, ça m'a fait penser, en tant que naturaliste, si on veut être bien dans son territoire, et donc notre gouverneur a bien fait de souligner l'importance des montagnes, parce que c'est vrai que montagne et rivière et forêt, voilà, c'est un beau trépied. Mais toujours penser au trépied suivant, diversité, diversité des espèces, abondance, la règle dans la nature, c'est l'abondance, ce n'est pas la pénurie. Nous, on a créé la pénurie, parce qu'on a toujours fait l'inverse. Et puis, enfin, proximité. Et donc, quand vous avez diversité, abondance, proximité, c'est une belle garantie pour une belle vie. Béatrice, une idée ou deux idées qui t'ont marqué dans ce cheminement ? Alors, deux idées, oui. D'abord, une idée qui... Un petit détail. Lorsque nous avons rencontré les Coguilles la première fois en 2018, lors du premier diagnostic croisé, ce qui m'a énormément frappée, c'est leur pédagogie pour expliquer certaines choses. Et si vous voulez, en gros, ils considèrent que chaque écosystème, c'est un organe du grand organisme qu'est la terre-mer. Et chacun de ces organes a besoin d'être connecté. Tout à l'heure, Aregocès nous parlait des montagnes, de l'importance des montagnes, de la protection qu'il faut avoir pour les montagnes. Mais les montagnes, elles ne sont pas toutes seules. Elles sont connectées à la mer, par les rivières, notamment par les fleuves. Et Narcissa, la saga Narcissa, que j'avais rencontrée à ce premier diagnostic, nous avait dit quelque chose de très parlant, très pédagogique. Elle nous avait dit, quand vous faites un barrage sur les rivières, après la rivière, elle est malade. C'est comme quand vous ligaturez un tuyau qui sort de la vessie. Si vous faites ça, vous êtes malade. La rivière, c'est pareil. Et je crois que là, tout le monde comprend bien. Et ça, effectivement, les rivières, c'est la connexion entre le cerveau, la montagne, les glaciers et la mer. Quand vous faites un barrage, il n'y a plus de connexion. Les sédiments ne descendent plus à la mer, donc il n'y a plus de plage. Les poissons migrateurs ne peuvent plus remonter pour se reproduire, et donc on perd de la biodiversité. Et, deuxième chose, tout à l'heure, Aregocès nous parlait de l'importance de rechercher ce qu'il y avait avant, de retrouver les traces de ce qui existait avant. Alors, je vous partage simplement une trace que j'ai trouvée pour le Rhône, puisqu'on n'est pas très loin, et ça concernait très probablement l'Isère aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un siècle, il y avait des esturgeons dans le Rhône. On avait du caviar, made in the valley du Rhône. Est-ce que vous le saviez, ça ? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez compris le message subliminal. Faisons quelque chose au niveau des barrages pour qu'un jour, et puis de la biodiversité pour qu'un jour, on puisse retrouver des esturgeons et toute une autre biodiversité qui accompagne dans nos rivières. Voilà. Merci Béatrice. Nathalie, tu es physicienne, je crois, entre autres. La question finale que je te poserais bien, est-ce que ce dialogue a du sens pour toi ? Pour une physicienne ? Parler avec des gens en pyjama. Moi, j'aime bien parler avec les gens en pyjama parce que des fois, ils nous ramènent à la simplicité et à ce qu'on ne sait plus faire, c'est-à-dire prendre du recul pour prendre en compte les choses dans leur globalité et puis réécouter notre instinct. Alors, j'ai une anecdote là-dessus. Je suis allée dans la Sierra Nevada, parce que je suis physicienne, mais aussi j'ai une formation en physico-chimie. Et je suis arrivée avec un peu de matériel pour analyser certains de leurs points d'eau qui leur servent pour leur consommation tous les jours. Parce qu'on sait bien que l'eau, quand elle est polluée, elle provoque des maladies. Et comme eux, ils la consomment directement, on s'était dit, on va regarder certains points. Ils voulaient qu'on regarde ça. Et un jour, on est monté dans la montagne. Je suis partie avec mon matériel. Alors, je n'avais pas grand-chose parce que c'était perdu au mieux nulle part. Mais quand même, j'ai sorti tout mon matériel. Je suis arrivée dans un endroit et c'était un endroit où dès qu'on y rentrait, ça nous arrive ça dans la nature. On arrive à un endroit et on sent qu'on respire facilement, qu'on est bien. Et c'est vrai que quand on est arrivée dans cet endroit-là, on se sentait bien et ils m'ont montré une source. Ils m'ont dit, celle-là, on aimerait bien que tu regardes et que tu analyses. Alors, j'ai sorti tout mon matériel, j'ai regardé tous mes trucs, oxymètre, tout ça. Donc, oui, un bon taux d'oxygénation, conductivité très basse. Donc, je me suis dit, il y a très peu de minéraux, tout ça. Je les ai regardées, j'ai dit, ouais, elle est pure cette eau, elle était bien transparente et tout. J'ai dit, oui, elle est pure. Et puis, je me disais, c'est vrai qu'à l'endroit où elle était. Et puis, c'est Louis qui était là et il m'a regardé Louis et il m'a dit, ben oui, on sent bien que cette eau, elle est pure. Elle respire bien. Ici, on le sent. Et je me suis dit, ben voilà quoi. Des fois, on se perd derrière tous nos instruments et on sait plus faire les choses simplement, se remettre en lien avec ce qui nous entoure. Donc, ça, ça m'a aussi appris dans ma posture de scientifique à revenir aussi à ça, voilà. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Comme l'a dit Aregocet, c'est une proposition de dialogue. C'est peut-être ouvrir des laboratoires pour demain. On va pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir tout ça. Merci de votre présence. Je laisse le mot de la fin à notre président Michel. Je t'en prie, Michel. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes d'être là, d'avoir été si nombreux pour cette soirée. Merci évidemment à tous nos amis de la Sierra Nevada de Santa Marta d'avoir fait le voyage avec nous. C'est un voyage fatiguant, un voyage très impliquant, un voyage où il nous apporte beaucoup de messages. Merci évidemment à Éric Piolle et à la Ville de Grenoble de nous accueillir, à toutes les équipes de la Ville de Grenoble. Moi, je voulais juste dire, je ne sais pas quel mot on a entendu le plus dans la soirée, mais il me semble que le mot « territoire » est revenu constamment. On est d'accord avec ça ou pas ? Et ce mot « territoire » nous ramène à l'action première de Tchenduqua, qui est l'action que, quand les Kogi ont sauvé Éric il y a pas mal d'années de cela maintenant, « Aide-nous à retrouver les territoires ». Alors c'est vrai qu'au-delà de ce dialogue que nous faisons, nous continuons à rester dans nos racines, nos racines de rachat de terre pour rachat et restitution de terre, de façon à ce qu'ils puissent réhabiter leur territoire et continuer à travailler sur le lien avec le territoire. Et ce rachat de terre, cette restitution de terre, elle ne peut pas se faire tout seul. Depuis des années, nous travaillons avec des pouvoirs publics, nous travaillons avec des entreprises, et nous travaillons avec des gens comme vous, des femmes et des hommes, qui vont apporter à un moment dans leur existence une petite contribution, peut-être deux, peut-être trois, peut-être importante, peut-être symbolique, peu importe. Mais cette contribution nous permet, nous, de continuer notre action pour ce travail de restitution de terre, de territoire, de façon à ce qu'ils puissent faire ce travail. Parce que, comme le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure, sans le territoire, ils ne peuvent rien faire. Donc, merci. Sur la page, en haut de l'écran, est apparu un petit QR code. Si, par hasard, vous aviez dévéléité, avec votre téléphone, de scanner le QR code, ça pourrait vous donner un petit chemin pour nous aider de façon très simple. Si, par hasard, vous en aviez dévéléité pour ce soir, mais sinon, si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain, après-demain. L'essentiel, c'est qu'on vous sente aussi avec nous pour ce que le gouverneur a rappelé. Ce n'est pas pour eux qu'ils font les choses, mais pour l'humanité. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire à Tchendoko. Et je remercie beaucoup Eric, particulièrement Eric aussi, et toute l'équipe de Tchendoko, évidemment. Mais Eric, qui nous emmène dans cette aventure, avec cette vision puissante, partagée, avec le gouverneur. Merci à toutes et à tous, et bonne soirée. Je repasse la parole pour terminer avec un petit mot de conclusion d'Eric Piolle. La conclusion de la conclusion, d'habitude, ce n'est pas... Normalement, nous, les politiques, on fait le mot d'introduction, et puis après, on laisse les choses se faire. Donc, merci à l'amicale pression pour que j'ai aussi un mot à la fin. Mais ce n'est pas très simple. Peut-être quelques petites choses. Un, il y a quelque chose qui frappe dans les échanges, c'est que la protection, protéger le territoire et protéger la vie. Et la politique ici, on dit aussi que notre objet politique, c'est de faire durer la cité. Donc là, on a un objet commun, c'est comment on fait durer la cité. Et on se rend bien compte qu'il y a une interaction autour de ça. Deuxièmement, deuxième petite chose, quand je me suis engagé, en tout cas dans la vie publique, moi, mon objectif, je le formalisais comme ça, c'était de réintroduire de la spiritualité dans la vie politique, parce qu'il me semblait que c'était la seule façon de venir bousculer un monde extrêmement consumériste et un monde de prédation. Là, je crois qu'on est au cœur du sujet. On se reconnecte peut-être avec une spiritualité qui vient nous interpeller. Troisièmement, évidemment, on est toujours... Les soirées sont trop courtes, les échanges sont... On aimerait plus, mais là aussi, peut-être un petit peu de... Et je fais partie de ceux qui aimeraient plus de temps, plus de machin. Il y a quelque chose que j'ai gardé de l'échange de ce matin. C'est que... Eux, en fait, font ce travail nocturne dont parlait Eric tout à l'heure. Il y a un travail de restitution, quoi. C'est que même dans... En fait, on n'accumule pas des connaissances, des réflexions, des machins. Il y a un moment, on est en dette. Et donc, on vient restituer à la terre ce qu'on a accumulé. Et je trouve que ça, pour nous, en tout cas pour moi, ça m'interpelle beaucoup, de se dire qu'en fait, on n'est pas là pour absorber, consommer plein de questions. Il y a quelques petites graines qui sont venues semer. Ils l'ont dit comme ça ce matin. Et donc, on repart avec nos graines et avec une dette qu'on doit restituer de cette accumulation de questions qui va vivre avec nous. Donc, merci beaucoup à vous d'être venus parler ici directement, sans jugement. On sent bien, c'était le... Vous utilisez pour ce rapport d'étonnement de qu'est-ce que ça fait de venir ici, les mêmes mots que les femmes sarayakou au mois de juin. C'est l'air, il pique, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'armes. Donc, c'est des choses qui, évidemment, je crois, doivent nous questionner. Et donc, merci pour ces échanges de paire à paire, sans jugement. Et puis, merci à cette jeunesse qui s'implique. Le monde vous appartient, il ne vous appartient pas non plus. Vous en êtes aussi les locataires, les dépositaires, les transmetteurs. Mais en tout cas, prenez toute votre place dans ce débat public qui est d'abord le vôtre. Et donc là, il y a un horizon qu'on essaie aussi de faire émerger. Donc, un immense merci pour tous ceux qui ont organisé la soirée. Et puis, désolé de ces mots de conclusion qui, normalement, sont assez anachroniques pour moi, en tout cas dans une soirée. Mais merci et j'espère qu'on repart tous avec quelques petits questionnements sur nos vies individuelles et collectives. Parce que je crois que le collectif, notre rapport, on est à la fois des membres constituants de communautés, individus seuls face à l'univers, mais des membres constituants de communautés et des animaux. Donc, n'oublions pas cela. Et ça nous fait déjà une petite feuille de route. Merci à toutes et à tous pour cette soirée. Et il y a des suites. Oui, le dernier truc qui me trottait en tête, c'est que tout ça, à la fin, ça produit. On pourrait dire, tiens, on a passé une bonne soirée, on rentre chez nous, on replonge dans nos smartphones les horaires de la guerre entre Israël et la Palestine. En fait, il y a aussi des suites parfois. Il y avait une initiative qui avait été prise en 2010-2011 en Équateur pour qu'il y ait un financement international pour protéger un parc de l'exploitation pétrolière. Finalement, ce fonds n'avait pas récolté assez de sous, mais l'Équateur vient de voter il y a quelques semaines, par référendum national, l'arrêt de l'exploitation pétrolière sur le parc Yasuni. Et là, dans les réflexions, le président le disait pudiquement, le rachat des terres, ça passe par du rachat des terres. Donc, on peut réfléchir aussi à nous, collectivités occidentales, comment on accompagne ce mouvement. Et à l'inverse, eux sont venus sur les sources du Rhône, du Rhin, du Danube et du Pau, qui sont un peu tous dans le même secteur, en disant, votre machin là, peut-être qu'il faudra en faire une zone de protection internationale plutôt que de vous le partager entre différents pays. Et donc, là aussi, pour nous, c'est aussi en termes de politique publique, des sujets qui nous trottent dans la tête et on se dit, tiens, il y a un truc là, on a un fil à tirer. Donc, ça produit aussi derrière de la politique publique, au-delà de l'émerveillement, qui est sans doute ce qu'on retient en premier de la soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.